Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Vendredi soir, le premier jour de l'Aïd El-Fetal, l'armée soudanasa a prouvé une trêve de trois jours, dont les combats qui ont causé la mort de 413 personnes. Les affrontements en cours au Soudan risquent de plonger des millions de personnes dans la famine, a indiqué le programme alimentaire mondial. Le Kenya propose ses services de médiation partis au conflit au Soudan afin de contribuer au rétablissement de la paix. C'est ce qu'a déclaré hier vendredi le président du Kenya, William Routo. Quelques 120 000 fidèles ont effectué hier vendredi la prière de l'Aïd El-Fetal dans la mosquée Béni Al-Aqsa à Al-Quds occupée, malgré toutes les restrictions sionistes, selon l'agence de presse UEFA. Le détenu palestinien dans une prison sioniste, Khader Adnan, 44 ans, risque la mort en raison d'une grève de la faim et qu'il observe depuis 76 jours pour protester contre sa détention. Les unités de l'armée populaire de Libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbeth, leur infligeant des pertes humaines et matériels considérables à un ticket communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Le président américain Joe Biden pourrait annoncer la semaine prochaine sa candidature à une réélection en 2024, ont affirmé plusieurs médias. On passe au sport football. La GES Kabylie s'est inclinée face à l'espérance de Tunis, un but à zéro, vendredi soir au stade olympique du Saint-Juillé d'Alger, comptant pour les quarts de finale allées de la Ligue des champions d'Afrique de football. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501